Comment est-ce qu'un concerto avec Benjamin ? Pour être tout à fait exact, je ne dirais pas que c'est une exception, mais c'est assez rare, dans le cadre de cette collaboration, de ce concerto avec Benjamin, ce n'est pas venu d'une longue rencontre en amont, avec soit sa musique, avec sa personne, etc. C'est venu un peu différemment, surgissant du néant, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y avait ce projet de collaboration de résidence à Radio France avec l'idée d'une création. Et donc, tiens, de quoi est-ce qu'on a envie, etc. Et j'ai recherché, j'ai écouté des choses, des amis en qui j'ai confiance m'ont envoyé des liens vers des compositeurs, et notamment des jeunes compositeurs. et c'est là que je suis tombé sur la musique de Benjamin. Et j'ai tout de suite eu ce coup de foudre, j'ai tout de suite eu envie de jouer sa musique, d'entrer dans cet univers. Et en fin de compte, c'est ça le plus important, je crois, pour qu'une collaboration soit fructueuse. je crois que c'est ce qui va vraiment, en fin de compte, être le plus important, c'est « Ah oui, j'ai envie de prendre mon instrument, j'ai envie de commencer à pénétrer cet univers, moi-même, à être un des acteurs, et à pouvoir jouer cette musique. » Donc voilà, et j'ai pris contact avec Benjamin, qui était partant, et puis la suite était finalement assez simple. Alors, il y a dans mes longues années dans l'univers de la création, c'est-à-dire dans l'univers vraiment où naît un projet qui ensuite va voir le jour, ensemble qui implique un compositeur, un interprète ou des interprètes, un orchestre, un chef d'orchestre, ou que sais-je encore, selon la qualité du projet, j'ai appris à connaître différents types de compositeurs. Il y a certains compositeurs qui vont être extrêmement, j'ai envie de dire, qui ont besoin d'être fusionnels avec leur interprète. On connaît évidemment l'exemple de Beriot, qui composait ses sequenzas pour un interprète en particulier, et qui allait leur demander « Qu'est-ce que tu peux me proposer comme technique sur l'instrument ? » Il y a d'autres compositeurs, je me souviens quand Marco Stropa a composé sa magnifique pièce solo « Hey, there is the rep » pour violoncelle, il est venu chez moi assez souvent, on a parlé des techniques sur les arts. Il se trouve que Benjamin n'est pas de cette catégorie-là. Benjamin est un, tel que j'ai pu le percevoir, un grand indépendant, et il fait partie de cette catégorie de compositeurs qui font leur travail pour eux. Alors, il se trouve peut-être que c'est dû aussi au fait qu'il est violoniste, qu'il est très bon violoniste, qu'il y a donc la technique des cordes, des instruments à cordes en général. Vraiment, il maîtrise ça parfaitement, et ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, à propos de l'œuvre spécifiquement, et que, par conséquent, il n'avait pas vraiment besoin de me poser des questions sur la cuisine violoncialistique, j'ai envie de dire. Pour faire court, un jour, j'ai reçu un message me disant « Jean-Guélène, la partition est prête, c'est fait. » Et j'ai reçu une partition, et bien entendu que là, il y a un dialogue qui va commencer aussi, où je peux lui... suggestions, questions, etc. Sauf qu'en fait, effectivement, sa maîtrise de l'instrument, de la famille des cordes, est telle que j'ai... Vraiment, je crois qu'il y a peut-être un, une ou deux petites choses techniques où je lui ai posé la question de savoir si éventuellement... Bon, voilà. Donc là, on a commencé à partir du moment où j'ai reçu la partition. Mais il n'y a pas eu ce travail en amont avant que la partition terminée me soit envoyée. Je ne veux pas jouer l'interprète qui s'efface au profit du créateur, mais quand même, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que mon grand... mon mantra en tant qu'interprète et ce qui fait que j'ai tellement de désir et de plaisir dans l'univers de la création, c'est-à-dire du nouveau répertoire, c'est que j'aime entrer dans l'univers du compositeur et contribuer idéalement à le rendre vivant, à le faire fleurir, j'ai envie de dire, et prendre vie. Mais le plus possible, voilà, j'ai envie de moi de prendre cet univers et donc, ce que je veux dire, c'est que vraiment sincèrement, je ne me suis pas posé la question au moment où j'ai reçu la partition. Tiens, ah, est-ce que ça, c'était... Est-ce que Benjamin a entendu des enregistrements de moi ou des retransmissions de concerts ou YouTube, je ne sais pas, et ça, ça me ressemble, peut-être qu'il a pris ça de... C'est vrai que je ne me suis pas du tout posé la question. Maintenant, au niveau de son style d'écriture instrumentale, le type d'écriture me fait plus penser, en effet, à Haydn, à peut-être même Rococo de Tchaikovsky, donc quelque chose, une virtuosité légère. Voilà. C'est vrai que je penserais moins à le gros machin Prokofiev et puis aussi Dvorja, quelque part, où il y a un côté un peu comme ça, entre guillemets, où on va aller... Allez, il faut produire du gros... C'est plutôt... Il y a une très, très grande virtuosité, c'est une œuvre très, très exigeante, mais plutôt ce que j'appellerais une virtuosité classique au sens du classicisme, c'est-à-dire une virtuosité qui est légère, qui donne un côté un peu champagne. Alors, ce qui est extraordinaire dans la naissance d'une œuvre, c'est que, en fin de compte, il y a tout ce travail en amont, il y a toute cette... Et puis on sent les choses prendre forme, etc. Mais tout va se jouer le jour de la création. C'est vraiment comme une naissance. C'est vraiment... C'est pour ça que j'ai... Parfois, j'ai utilisé cette analogie en disant... On se sent un peu comme une sage-femme quand on est... Quand on crée un concerto, parce qu'on assiste à la naissance d'une œuvre. Et cette naissance, elle n'a pas lieu dans les répétitions qui précèdent. C'est le concert, c'est le moment où, ça y est, on est là et on partage avec ceux qui sont présents cette œuvre qui vient au monde. C'est là qu'on va sentir est-ce que cette œuvre fait sens. Et je crois que, finalement, ce qui va donner sens à une œuvre et éventuellement qui va faire que le mot de chef-d'œuvre va commencer à fuser de la part de ceux qui étaient présents, et là, ça a été le cas, c'est... d'une part, on n'avait pas vécu ça avant et d'autre part, comment est-ce qu'on a pu vivre sans ça avant ? Donc ça, c'est des sentiments, c'est vrai, assez grisants en tant qu'interprète, mais je crois aussi en tant qu'auditeur quand on assiste à ça. Et il y a eu cette espèce de choc au moment de la création du concerto de Benjamin. Et moi, on a affaire à des choses tellement subtiles, du ressenti, etc. Maintenant, dans les critères un peu objectifs, parce que j'y réfléchis, moi aussi, je me dis pourquoi ? Et il y a... Alors, il y a beaucoup, pour moi, je retrouve beaucoup d'analogies, pas dans l'œuvre le même, mais dans cette perception par rapport à ce qui s'est passé avec la création du concerto du Tilleux, tout un monde lointain. C'est-à-dire que je crois que Benjamin, notamment dans cette œuvre, a trouvé un équilibre qui lui était naturel, organique, dans une forme, une forme qui fait totalement sens, ce concerto respire, mais de manière très naturelle entre les passages de Scarzando, la cadence, les moments où, au contraire, on est dans le calme, où on écoute les sons. Et puis, il a ce langage où on retrouve plein de choses, on pense, on entend, moi, je trouve qu'on entend que c'est un compositeur français. Moi, j'entends ça dans la manière d'utiliser les résonances dans l'orchestre, dans le... Je trouve qu'il y a un héritage de choses qu'on a entendues, mais je parle du ressenti, je parle pas des harmonies elles-mêmes, mais qu'on a entendues chez Ravel, qu'on a entendues chez... plus tard, chez Boulez, qu'on a entendues dans certaines couleurs, dans la patte sonore, mais un langage qui lui est totalement personnel. Donc, on n'a pas du tout l'impression, on ne se pose pas la question sur le moment, c'est-à-dire, tiens, est-ce que c'est plutôt cette école-là, cette école-là ? Il a créé quelque chose qui nous prend comme ça, qui nous fait faire un voyage, et on a envie de fermer les yeux et de partir et de se laisser emporter. Je crois que moi, j'ai confiance totalement dans le fait qu'une œuvre de cette qualité est justement parce qu'elle a, elle a, disons, réveillé une flamme chez tous ceux qui étaient présents, va trouver son chemin dans les différents circuits possibles. C'est-à-dire que il y a forcément, et c'est très bien, dans l'univers de la création, il y a des goûts et des choix et puis on peut même dire il y a peut-être encore aussi un petit peu des chapelles et c'est bien, c'est le débat, ça fait partie de la création culturelle, j'ai envie de dire, on n'a pas envie que ce soit de tout, bon, mais je crois qu'il y a dans le langage de Benjamin quelque chose qui est tellement authentique, tellement plein de son énergie juvénile, mais aussi une telle écoute, en fait. Et ça, j'ai envie de dire, on partage ça avec les compositeurs. Pour moi, les grands interprètes qui m'intéressent, moi, c'est ceux qui ont une écoute, qui ont une oreille intérieure et qui vont titiller notre oreille intérieure en tant qu'auditeur. Je faisais cette parenthèse pour dire que je trouve, chez les compositeurs, c'est pareil, il y a des compositeurs qui vous en balancent plein la gueule. Et là, avec Benjamin, c'est hyper vivant, c'est très virtuose, ça circule, etc., mais si je dois retenir une qualité, c'est il crée un espace. Ça aussi, ça me rappelle du dieu d'ailleurs. Il crée un espace, un espace-temps. Il gère le temps, il est maître du temps dans sa manière de dégrainer la partition. Bon, mais là, je reviens un petit peu à tout ça. Mais tout ça pour dire que je trouve que ces qualités, elles sont, allez, on va dire, en amont des histoires de chapelle et des histoires d'esthétique. Et elles sont fortes et donc elles font, je pense que, finalement, en fin de compte, moi, je sais que c'est un concerto que je vais présenter à des orchestres qui font du répertoire classique et je vais le présenter, le proposer à des festivals qui sont plutôt accessibles à la musique contemporaine. Je sais qu'il y a quelque chose de totalement universel dans ce langage, mais là, en l'occurrence, universel ne doit pas du tout être compris comme dans le sens passe-partout. C'est quelque chose de, voilà, mais quelque chose qui est, je crois, qui nous parle à quelque chose au-delà de nos goûts esthétiques. On est, bien entendu, tous les organisateurs sont confrontés eux-mêmes à cette, ils doivent trouver la bonne équation entre faire venir un public qui va peut-être venir parce qu'il a besoin de retrouver quelque chose qu'il connaît. Ça, c'est le schéma, disons, quand même, qui fait que, souvent, on aime reconnaître une mélodie qu'on connaît. Donc, ça, ça existe, c'est une réalité. Et il y a des publics qui veulent, qui, voilà, qui demandent ça. Et, alors, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on résout cette équation ? Moi, ce que je fais, c'est que, souvent, j'aime proposer, par exemple, un binôme. Donc, je vais proposer le concerto de Benjamin et un concerto de Haydn ou un concerto de Schumann parce que je trouve que Schumann va très bien avec l'écriture de Benjamin. Je pense à la souplesse et à la, de l'écriture. Ça peut être une des possibilités, mais il y en a, évidemment, beaucoup d'autres. Après, ça va être, on arrive, on a, certains organisateurs ont réussi à trouver la confiance de leur public, à créer une connivence autour de l'idée de je vais vous surprendre avec quelque chose que vous ne connaissez pas et le public joue le jeu et va venir et on va pouvoir, justement, leur proposer un nom qu'ils ne connaissent peut-être pas encore ou voilà. Mais ça, c'est les, c'est un des grands mystères de la, de comment faire entrer la création dans le domaine grand public et voilà, je crois que chacun fait avec les moyens d'y voir. LGT, c'est un des plus grands qui m'entrae sur ce qui se déroule, avec les mots que sur lui l'autre. ...